Ce canapé, c'est un peu le canapé de la discussion, tu sais, ça fait 2-3 vidéos qu'on se retrouve ici et qu'on parle un peu, tu vois, c'est le canapé où on se pose comme ça, comme si t'étais mon pote et comme si on se connaissait depuis une bonne dizaine d'années et qu'on se posait là, tu vois, que t'es en face de moi et on discute d'un truc qui est vraiment important pour toi et dont t'as vraiment besoin de parler et que t'as vraiment besoin de te confier parce que c'est important et parce que, voilà, tu t'adresses à ton meilleur pote et je suis heureux d'endosser ce rôle-là, vraiment, tu vois, je sais pas pourquoi je te raconte ça maintenant mais bon, je me suis acheté une nouvelle caméra et dedans, il y avait un nouveau, enfin, un nouveau, comment ça s'appelle, un selfie stick, tu vois, donc on va essayer comme ça, on va essayer de mettre la caméra, bon, on va voir ce que ça a donné, bien plus large, quoi, c'est sympa, moi j'aime bien, tu vois, il y a un gars que je suis sur YouTube qui fait tout le temps des vidéos comme ça avec une distance avec la caméra qui est absolument hallucinante et c'est génial à regarder, tu vois, moi j'aime bien ça. Ouais, tu vois, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, encore une fois, de quelque chose dont quelqu'un m'a parlé, tu vois, qu'on m'a envoyé un message et encore une fois, je trouve ça tellement important parce que c'est tellement quelque chose qui se reproduit et qui est courant chez nous, tu vois, c'est vrai que la question, c'était comment on fait quand on a des projets et que les parents ne nous soutiennent pas, tu sais, en fait, on en a déjà parlé sur cette chaîne mais j'aimerais y revenir parce que je sais à quel point c'est important, tu sais, moi tout particulièrement, j'ai toujours porté un énorme... Ouais, je me touche toujours les cheveux parce que là, c'est le soir, je me les suis lavé et t'as vu, c'est Bagdad sinon. J'ai toujours porté une énorme importance à ce que me disaient mes parents, tu sais, et l'avis qu'ils avaient sur ma vie et fort heureusement pour moi, ça a toujours été dans le bon sens. Ils m'ont toujours poussé à passer à l'action et à aller au fond de mes trucs, tu vois. Bon, des fois, ils ont été là pour réguler un peu, tu vois, pour me dire, bon, Egon, tu vas calmer tes hormones, là, laisse passer un peu, tranquille, tu vois. Mais la plupart du temps, ils m'ont toujours soutenu. Fort heureusement pour moi, j'ai connu que ce côté-là. Malheureusement pour certaines personnes, il y a des parents qui ont tendance à oppresser leurs enfants et à les restreindre dans leurs envies, tu vois. Et moi, je connais pas ça. Moi, je connais pas ça et c'est vrai que quand on m'en parle, tu vois, c'est pas que je me sens un peu mal, mais disons que vu que je connais pas cette frustration, je me dis, ah ouais, quand même, attends, ça existe, merde, il faut faire quelque chose, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais te parler vraiment comme un ami et vraiment comme quelqu'un à qui, comme quelqu'un de bon conseil, tu vois. Dis-toi une chose, on en a déjà parlé, il y a une chose qu'il faut comprendre avant tout. Quand tes parents te veulent te, comment dire, te freiner un petit peu sur un projet. Dis-toi que la plupart du temps, tes parents, ils le font. Putain, mais c'est affreux ces cheveux. Ouais, désolé, ça a coupé là. En fait, j'avais plus de mémoire sur l'appareil, mais maintenant c'est bon. Dis-toi que la plupart du temps, tes parents, ils le font parce que t'es la chose la plus précieuse à leurs yeux, tu vois. T'es leur petit trésor un peu dans le monde et bon, malheureusement, le petit trésor, il ne reste pas bébé à dire aga toute sa vie, tu vois, il grandit. Il va commencer à prendre des risques, à faire des conneries aussi. Et à un moment, à prendre des décisions qui dépassent, tu vois, qui dépassent les... Comment dire ? Le champ d'action des parents, tu vois. Tu vas leur faire peur, tu vas leur dire un jour, ouais, papa, maman, je veux plaquer mes études, je veux partir en Australie. Attends, tu m'étonnes qu'ils ont envie de te calmer, de te dire non, tu vois, non, tu finis tes putains d'études et tout, tu vois. Enfin, ils veulent prendre soin de toi, donc il ne faut pas... Je sais que c'est dur et j'imagine que c'est dur. Enfin, non, je n'imagine pas parce que je ne l'ai pas vécu. Mais il ne faut pas le prendre contre eux, tu vois. Il ne faut pas les combattre et penser qu'ils veulent ton malheur et qu'ils font ça juste pour te faire chier et tout. Parce que je pense vraiment profondément pas que c'est le cas. Moi, si un jour, tu vois, j'ai une fille et qu'elle me dit un truc qui me paraît, je ne sais pas... Enfin, il est con, mon exemple, mais si elle me dit, ouais, papa, moi, mon truc, c'est le porno, tu vois. Vraiment, je m'investis à fond et tout, tu vois. Un père normal, il péterait un plomb, tu vois. Mais je veux dire, si c'est vraiment, vraiment, vraiment ça, son truc, ça part complètement en vrai, ce que je te dis. Mais supposons à rentrer dans le délire, voilà, je ferais peut-être un effort et je me dirais, bon, ok, on va voir ce que ça va donner, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, tu as aussi le fait que... Il y a quelqu'un qui m'a rappelé récemment qu'il y a aussi l'aspect de la religion qui joue beaucoup en compte, qui entre beaucoup en compte. Et là, je vais te parler vraiment de mon avis perso. Je veux dire, ça engage que moi, c'est que mon avis, mais... Comment dire ? Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a quelque chose... Il y a un point où on va être tous d'accord, c'est que la religion, c'est censé améliorer la vie d'un homme, tu vois. Ce que je veux dire, ce n'est pas censé l'entraver et le faire chier, tu vois. Si tu es religieux ou que tu fais... Enfin, je ne sais pas, il faut être un peu idiot pour se lancer dans un truc qui te restreint pendant toute ta vie, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment mon opinion. Je vais peut-être me faire lyncher pour ce que je te dis, mais je le crois au plus profond, tu vois. Si c'est pour te restreindre dans certains trucs, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, bref. Et tout ça pour dire qu'à un moment, il faut savoir prendre du recul, tu vois. Et si tes parents, ils sont vachement ancrés dans la religion en mode... Bon, mais ouais, c'est vrai que tu as certaines croyances qui t'empêchent un peu d'aller vers l'avant et de t'ouvrir au monde parce qu'elles sont vachement ancrées sur les racines, tu vois, sur les origines et la famille et tout ça. Et je sais ce que c'est. Moi, j'ai des potes tchétchènes, tu vois, que j'ai beaucoup, beaucoup fréquentés qui sont d'origine musulmane et de religion musulmane et qui ont vraiment ce background familial hyper ancré entre eux, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a certains qui... D'ailleurs, mes meilleurs potes, tu vois, qui sont ouverts et qui sont allés notamment vers des Français, tu vois, comme moi, qui ont commencé à parler français parce que la plupart du temps, ils parlent russe entre eux, enfin bon, bref. Tout ça pour te dire que, enfin, tu ne dois pas laisser guider ta vie par les restrictions que les origines te posent, tu vois. Ça revient à dire qu'au final, tu vas laisser ta vie te faire guider par qui tu étais à la naissance, tu vois. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça complètement idiot, je trouve ça complètement dommage de prendre la vie au final comme une fatalité, comme on en a souvent parlé, en disant que, ah mais merde, je suis né musulman ou je suis né chrétien ou je suis né juif et je ne pourrais plus rien faire. Et quand il s'agit d'en parler aux parents, soit tu as la bonne façon de... Soit tu commences comme ça en leur expliquant que, bon, écoutez, voilà, papa, maman, j'ai ce projet-là, j'y crois dur comme fer, j'en ai besoin dur comme fer et j'ai besoin que vous me fassiez confiance, j'ai besoin de me sentir soutenu sur ce coup-là parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Tu vois, tu peux leur dire vraiment ça, tu peux leur dire, écoutez, j'ai ça en tête et ça compte énormément pour moi et j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de savoir que j'ai des proches derrière moi qui me soutiennent parce que je ne pourrais tout simplement pas porter ce poids-là si derrière, les gens en qui j'ai le plus confiance me tirent vers le bas, tu vois. Donc, tu peux leur dire ça et, je veux dire, tout bon père ou toute bonne mère qui veut profondément le bien-être de ses enfants à ces mots-là et en voyant vraiment que tu mets tes tripes dans ce que tu leur dis, ça va leur chatouiller le ventre et ils se diront, ok, là, mon fils, il ne déconne pas, tu vois, là, il faudrait peut-être que je le soutienne, que je mette mes idées un peu de côté et que j'aille à fond avec lui. Et malheureusement, des fois, bon, des fois, ça ne suffirait pas parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment ancrés, tu vois, dans leur pensée et tout. Et là, dans ce cas-là, ça revient au niveau le plus primaire, c'est-à-dire que, encore une fois, il va être idiot, mon exemple, mais si tes parents t'interdisent de bouffer pendant une semaine, tu vois, si les parents te disent comme croyance, bon, mais Jérôme, maintenant, tu ne vas plus bouffer pendant une semaine, tu n'as plus le droit, tu vois. Est-ce que tu vas les écouter ? Est-ce que tu vas les laisser te dicter ce que tu dois faire à tout prix même si tu sais qu'au plus profond de toi, c'est le truc le plus stupide que tu n'aies jamais entendu ? Est-ce que tu vas les laisser le faire ? Bien sûr que non, tu vois. Et c'est là qu'on se rend compte et qu'on comprend ce que c'est vraiment de grandir, tu vois. Là, il ne s'agit plus de faire la crise de pré-ado, de pétage de plomb, de tout ce que tu veux. Non, non, non. Il s'agit de faire ce en quoi tu crois vraiment, ce en quoi tes tripes, ce que tes tripes te disent de faire et ce que ton intuition te pousse à faire vraiment et à dire, écoutez, papa, maman, je suis désolé, mais moi, j'ai ça en tête, tu vois. À leur montrer, à leur amener un plan précis en disant que, ben voilà, moi, j'ai ça en tête, ça peut vous paraître complètement ahurissant, complètement débile parce que vous n'avez jamais vécu dans une génération qui aspire à de telles choses. ou voilà, c'est tout simplement pas de, c'est pas votre monde ou c'est pas votre temps ou peu importe, tu vois. Mais moi, j'aspire à ça. Moi, j'ai ce programme-là, voilà. Je vais faire ça, 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 ça. Si je me plante, tant pis, j'aurais appris. Si je me plante pas, tant mieux, ça voudrait dire que j'ai raison. Mais je lâcherai pas le morceau tant que j'y serai pas arrivé. Et voilà, vous me soutenez, vous me soutenez pas, mais moi, il y a un moment, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ma vie. Et c'est là où tu deviens adulte, tu vois. C'est là quelque part où tu dis, même devant tes parents, quitte à ce qu'ils te respectent pas ou qu'ils adhèrent pas au projet, mais peu importe, tu le fais parce que tu vis pour toi, tu vis qu'une fois et la vie est trop courte pour se prendre la race à vouloir plaire aux autres, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était mon avis sur ça et je sais que ça concerne tellement de gens et que je suis béni par les anges d'avoir eu des parents qui ont eu la bonté de à chaque fois me soutenir dans les projets les plus fous. Mais je sais que c'est pas la chance de tout le monde et j'aimerais concrètement, si cette vidéo t'a aidé et que tu t'es reconnu dans ce cas-là, j'aimerais que tu partages cette vidéo à un de tes potes qui a besoin peut-être de l'entendre, tu vois, d'entendre, je sais pas, ma voix comme ça de quelqu'un de complètement extérieur mais qui peut te donner un avis objectif sur la situation. Si tu connais quelqu'un qui est dans ce merdier, qui est profondément ancré là-dedans, partage-lui cette vidéo et peut-être que ça lui ouvrira les yeux, tu vois. Moi voilà, je suis en train d'uploader deux vidéos, enfin je te raconte dedans ce qui se passe en ce moment pour la moto et tout, je vais pas tout te raconter à chaque fois parce que ça ferait trop long. Je vais te dire à la prochaine, je vais me coucher, tu peux toujours m'envoyer des messages sur la page Alter Egon Facebook, il y a de plus en plus de gens qui m'envoient de messages, donc si tu veux me demander un truc, un truc important qui te tient à cœur, fais-le maintenant parce que ça va vite être le foutoir, je commence déjà à plus trop pouvoir répondre à tout le monde, tu vois. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine sur la moto, je l'espère bien. Faudrait que je me trouve une carte SD, mais voilà. Tcho, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501